Si vous voulez beaucoup d'argent, il faut vouloir beaucoup d'argent. Concept numéro 143, tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Alors si vous deviez me demander comment faire Francesco pour avoir beaucoup d'argent, si je devrais juste le résumer en une seule phrase, parce que bien sûr je pourrais vous dire plein de choses, plein d'enseignements, mais si je devrais le résumer en une seule phrase, que faire pour avoir beaucoup d'argent ? Eh bien c'est de vouloir beaucoup d'argent. Pourquoi ? Ça peut paraître bête. Mais non, en fait il y a plein de gens qui, entre guillemets, veulent beaucoup d'argent. Mais en fait, si vous parlez un peu avec eux, qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? Tu veux beaucoup d'argent ? Ouais, 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 je veux beaucoup d'argent. Parce que je veux voyager, parce que j'en ai marre des galères, parce que je veux un meilleur cadre pour ma famille. Et puis je veux voyager avec ma femme, ou peut-être je veux changer de mari, parce que j'en ai marre. Et puis je veux une meilleure santé. Je veux aussi, en fait je veux me payer des choses pour mon corps, pour avoir une meilleure énergie, pour avoir plus de dynamisme. Et puis en fait la liste ne s'arrête pas. Donc en fait, dans ce cas-là, les personnes ne veulent pas beaucoup d'argent. Elles veulent plein d'autres choses. Et du coup, elles n'obtiennent pas beaucoup d'argent. Parce qu'elles sont focalisées sur d'autres choses. Ce que veut dire ce concept, c'est qu'il va falloir focaliser sur ça. Il va falloir mettre les œillères et mettre de côté tout le reste. Et il faut assumer. Il faut assumer. Enlever le truc de la peur de l'argent. Les gens vont me juger. Les gens vont se dire que je pense qu'à l'argent. Mais en fait c'est la vérité. Mais si tu veux beaucoup d'argent, il va falloir vouloir beaucoup d'argent. Il faut vraiment focaliser dessus. Je ne parle pas d'améliorer juste un peu sa situation financière. Améliorer un peu, avoir un peu plus de revenus. 2 000, 4 000 euros de plus par-ci par-là. Ça c'est bon, c'est ok. Vous pouvez un petit peu défocaliser de l'argent et penser à d'autres choses. Mais je parle de vouloir beaucoup d'argent. Si vous voulez faire des millions, vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire je veux faire des millions et je veux aller à la salle de sport tous les soirs. Et je veux regarder un film tous les soirs avec mon conjoint. Et je veux aussi passer du temps avec ma famille, enfin avec mes amis. Et je veux, non, si vous voulez vraiment faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire des millions ou plus, des dizaines de millions, des centaines de millions, il va falloir assumer pleinement ce que vous voulez de ça. Mettre un peu de côté les amis, mettre un peu de côté la famille, mettre malheureusement un peu de côté le conjoint. Mais voilà, si vous voulez rester avec, trouver un petit équilibre quand même. Voyez-vous quelques fois par semaine. Si vous voulez garder ce conjoint, si vous en avez un à foutre, quittez-la tout de suite. Vous gagnez du temps. Et il faut assumer. Si vous voulez de l'argent, il va falloir focaliser dessus. Les grandes réussites n'arrivent pas par hasard. Les Bill Gates et les Donald Trump et Warren Buffet. Ce n'est pas par hasard. Ils ont focalisé dessus pendant le temps qu'il fallait. Je ne sais pas combien de temps, mais je ne vais pas vous le dire. Ça peut vous faire peur. Parce que vous ne voyez que la réussite. Vous ne voyez pas tout le chemin qui est passé derrière. Mais voilà. Et d'ailleurs, je vous fais un petit bonus dans cette vidéo. Je viens de voir une vidéo juste avant en me réveillant. Une vidéo d'un businessman qui dit « Le succès, c'est comme quand tu es enceinte. Tout le monde te félicite, mais personne n'a vu combien de fois tu t'es fait baiser pour y arriver. » J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Parce que ce qu'il veut dire en fait, c'est un peu cru, mais ce que ça veut dire, c'est qu'avant de réussir, eh bien, tu as galéré, tu as galéré, tu as galéré, tu as eu des échecs. Donc, toutes les personnes qui réussissent focalisent sur ça, sur l'argent, s'ils savent ce qu'ils veulent. Et ils galèrent, ils galèrent, ils échouent, ils échouent, ils échouent. Et puis, ils finissent par réussir. C'est comme Thomas Edison aussi. Je peux aussi dire l'exemple de Thomas Edison qui, entre guillemets, il a échoué dix mille fois pour créer l'ampoule à incandescence. Et en fait, quand on lui a demandé « mais comment vous avez fait pour persévérer après dix mille échecs ? » En fait, il a dit « non, ce n'est pas des échecs pour moi, c'est juste que j'ai trouvé avec succès dix mille façons de faire que ça ne marche pas. » Donc voilà, accrochez-vous. Et vraiment, il faut faire un choix. Si vous voulez une vie équilibrée, faites une vie équilibrée. Mais si vous voulez beaucoup d'argent, ce qui n'est pas équilibré, il va falloir déséquilibrer un peu votre vie et ne vouloir que de l'argent. Mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Rejoignez Lumière d'Avenir, la voie de la réussite pour apprendre beaucoup plus de choses très intéressantes sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.